Et bien yo tout le monde aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur stars j'espère que vous allez bien moi en tout cas ça va super très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo les amis mais avant que la vidéo commence je vous rappelle et je vous invite fortement à vous abonner à la chaîne youtube c'est ultra méga important je vous rappelle que c'est vous qui fait de vivre ce contenu qui fait vivre simplement cette chaîne youtube c'est grâce à vous qu'elle se développe donc vraiment ça coûte vraiment rien de s'abonner c'est un clic c'est ça demande rien à savoir que ça me m'encourage à continuer ce genre de gameplay pour vous aider ou pour qu'on s'entraide tous ensemble dans star citizen sans forcément penser à une corpo ou une autre chose en tant qu'individu centré des donc voilà un grand merci en tout cas à tous ceux qui le feront ça fera extrêmement plaisir bien entendu donc les amis par l'occasion il ya le discount communautaire qui est disponible dans la description de la vidéo donc vous invite à le rejoindre c'est une c'est un discours qui est communautaire qui invite tout le monde à rejoindre voilà pour discuter pour parler d'un peu tout et n'importe quoi que ce soit les jeux qui vont arriver les gens en attente les tout ce genre de choses donc vraiment n'hésitez pas à le rejoindre ça fera aussi extrêmement plaisir de parler avec vous de tout et n'importe quoi qui se passe dans les jeux sur les jeux vidéo on partage notre passion pour ces jeux vidéo j'ai envie de vous dire deuxième que discorde les amis c'est le discours de la corporation de la dj team donc une corporation bien entendu qui la demandera un peu plus de sérieux forcément pour la rejoindre on demande des gens qui qui sont sérieux qui se lancent à fond dans nos projets qui veulent porter notre drapeau haut et fier dans dans le verse de star citizen forcément c'est une comme une communauté enfin une corporation plus francophone que même si vous êtes à l'autre bout du monde j'avoue qu'il ya pas mal de personnes qui sont encore pour qu'ils sont le bout du monde mais qui sont français donc c'est pas c'est pas un problème voilà donc on cherche des gens sérieux qui sont francophones ou français pour créer une corporation de zinzin avec tous les projets qu'on a comme ambition mais enfin voilà on a plein de choses donc ce que ça intéresse n'hésitez pas à nous rejoindre à savoir que le discours d'un été et j'y compte donc là maintenant vous avez les civils ont un peu plus accès au discorde qu'avant avant c'était extrêmement limité pour vous les civils maintenant voilà vous avez pas mal de place dans le discorde malgré que vous lui pas rejoindre une corporation vous avez quand même la corporation vous avez quand même un peu de place pour discuter avec du monde donc voilà les amis dernier petit truc mon code parrainage voilà en point de la description pour tous les nouveaux comptes et récits c'est ultra important c'est à la création du compte que vous mettez notre petit mon petit code de parrainage donc les amis on va se diriger vers la raffinerie donc c'est une vidéo comme vous pouvez vous attendre une vidéo de minage vous avez vu mon armure forcément donc c'est pas la vidéo de minage où on va les mener à la main ou en rock d'accord c'est on va utiliser le prospecteur donc là par contre j'ai une petite prise ici c'est pas très normal c'est très récurrent en ce moment sur star et c'est pas marrant donc à savoir que moi j'ai pris l'armure pour une seule et bonne raison pour avoir un sec à deux voilà parce que sur cette station vous n'avez pas de d'armes logique de ce que j'ai pu voir en tout cas est ce que j'ai cherché je n'ai pas trouvé donc si vous vous en trouvez tant mieux d'après je suis pas non plus je pense que dernier des comptes par rapport à ça et sur cette émission il n'y a pas d'armes de vie pas pour l'armure en tout cas il ya pour les âmes mais pas pour l'armure donc c'est voilà c'est pas très grave moi j'ai acheté celle ci à 14 milles le casque conduit c'est vrai qu'un coup d'un peu cher et j'ai pris le sac pour mettre mes bois sur mon l'étrugant genre à l'intérieur boisson sur vous mais les peines médical voilà pour avoir tout ce qu'il me faut pour partir à l'aventuré dans star citizen donc du coup les amis moi ce que je vous invite à faire d'ailleurs j'ai oublié de lire une clé n'aura de faire livrer mon prospector parce qu'il ya pas longtemps du jeu donc c'était pas possible de le d'avoir tout a été rappelé en fait tous les vaisseaux donc elix donc on prend la elix one voilà pour le prospector voilà je vous demandais un prospector je vous montrais aussi ma localisation comme ça vous verrez où on est exactement donc la elix one et le module c3 bon il ya il ya des controverses le problème c'est qu'en ce moment la taille du minage elle est très petite donc je vais le mettre mais honnêtement j'en mettrai qu'un et même par coche je me m'aime pas du tout peut-être parce que ça augmente la vitesse de la truc du laser mais en ce moment je trouve que les tailles de les tailles justement de la fenêtre de charge optimale est vraiment petit donc je me dis que même si c'est que moins 1% ça joue énormément donc moi c'est quoi j'en mets un seul ou ça j'en mets pas du tout donc les amis on va se retrouver sur la carte donc hop on va décembre donc là c'est la url de donc comme comme vous avez pu le voir auparavant sur les vidéos de minage avant je me rends je me retrouvais du côté de daima et depuis que j'ai trouvé à berden et à rial je me mets que sur ces planètes parce que nous notre but ça va aller d'aller sur ariel ou à berden aujourd'hui encore une fois donc du coup les amis ce que je vais faire c'est que je vais aller récupérer mon vaisseau et du coup on se retrouve directement sur ariel ou à berden bon voilà les amis donc je vous retrouve pas sur a berden ou ariel tout simplement parce que j'ai oublié de vous montrer comment améliorer le vaisseau donc j'y ai pensé juste avant monté dans le dans le dans le vaisseau donc tant mieux une petite erreur de ma part désolé donc du coup vous allez dans l'interneur anglais véhicule vous choisissez le prospecteur ou le vaisseau que vous l'améliorez du coup moi c'est dans c'est dans un manche non utilitaire comme d'hab donc là on a la abord m h1 du coup pour l'améliorer donc c'est là que j'avais dit on prend la elix one hop on enregistre là on a qu'un seul module vous avez vu j'ai pas mis j'ai pas acheté d'autres modules je n'ai pris qu'un seul donc on va prendre le module c3 hop on l'enregistre et là du coup voilà on voit bien que j'en ai pu donc je peux pas en être là mais là il y en a déjà on le voit ici du coup voilà votre vaisseau il est amélioré voilà c'est pas plus compliqué que ça dès que vous connaissez comment faire en soit c'est assez assez simple donc là du coup on peut se permettre de le ressortir et du coup là définitivement on se trouve sur abad Mais les amis nous voici du coup sur abad en je crois donc là je l'appuie sur table Voilà qui normalement est censé vous donner des zones inconnues donc pour tous ceux qui connaissent déjà il va savoir à peu près de quoi je parle pour ceux qui ne connaissent pas en gros quand je lance un petit scan high tab comme ça là ça me scanne une grande surface et là où il ya toutes les zones inconnues ça veut dire qu'il ya des choses qui soit des minerais soit des vaisseaux soit des il peut y avoir toutes sortes toutes sortes de choses là par exemple ça ça peut être un truc qui nous intéresse du coup ce qu'il ya que quatre points il ya point ça pourrait être très intéressant pour nous donc pour sortir le bras comme ça vous faites point d'interrogation comme d'habitude voilà après vous vous approchez des cailloux donc là vous allez voir qu'il analyse en cours donc là ils disent impossible et pas stan it du but père brut et matériaux inertes et ça je ne sais même pas si en fait du ma mise à le si même une à le casser si j'arriverai vraiment parce que ça se trouve il est beaucoup trop haut donc là il ya l'arition mais du faire avec la sui si d'a l'aise en qu'est-ce pas stan it brut et fer brut parce qu'on va essayer de se le péter celui-là on va et pas stan it c'est la première fois que j'envoie concrètement termes de minerais et là il ya de l'or bon bah voilà on a trouvé nos deux cailloux qu'on va prendre du coup donc c'est les deux petits des deux qui sont de mon côté là donc là du coup vous voyez ici vous soyez à optimal vous voyez qu'optimal il est très 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 proche du danger donc moi ce que je vais faire c'est que je mette là je vais activer le minage donc vous faites alt plus la mollesse vers le haut et ça va augmenter voilà votre rayon votre laser donc pas trop voilà ce que je vous redoute le plus c'est ça et là du coup là tout simplement se reculer mais loin 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 parce que là on va tout perdre là il est censé péter Ou alors ça va me faire comme la dernière fois je pense que vous vous en rappelez il va rester comme ça très longtemps s'il reste comme ça très longtemps on va essayer de se mettre sur le côté pour faire le second du coup le second rocher Bah là il a disparu complètement l'autre donc ça veut dire que vraiment il n'y a plus rien là-bas il s'est fait annuler donc pas trop proche hop on remonte mais du coup je vais essayer de monter encore plus doucement que tout à l'heure parce que là du coup ça veut dire que déjà le le truc qui est beaucoup petit le truc qui est beaucoup petit le truc qui est beaucoup petit mais ouais mais il n'a pas vraiment été 42 c'est du mal 43 ça monte un peu 44 Donc pour moi je vais redire le minage est un petit peu instable en fait ce qu'on peut le voir là si je monte de 2% ça a monté assez haut Donc faut que je fasse attention vraiment où je monte après là c'est de l'or 34% d'or c'est vraiment une petite chose de pas mal Bon je vais essayer vraiment d'y aller plus rapidement progressivement pour vous montrer que c'est possible mais il faut faire très attention voilà Et vous voyez pourquoi je vous dis le module c1 que je veux pas trop en mettre parce que voilà vous voyez la petite barre à droite de plus mal bah c'est ça que ça descend en fait Là vous voyez ça remonte encore alors que j'ai baissé de 15% Bon je vais l'oriser un peu quand même parce que Alors on va essayer de diminuer là où forcément on aura le moins de matériaux inertes Bah celui là on va le miner Euh non c'est pas ça que je voulais Voilà Tac Maintenant que ça a modifié enfin maintenant qu'on Alors parce que c'est vrai que je vous l'ai pas dit Mais du coup pour passer de fraction de mode à la récupération C'est ALT Clic gauche Voilà et du coup vous lâchez ALT Et vous faites Clic gauche pour réactiver Voilà le truc Donc là du coup ça nous a rien récupéré malheureusement J'ai l'impression qu'on nous a perdu quand même pas mal de minerai là L'affaire brute Hop On récupère aussi hein T'façon On est là pour récupérer Un maximum de trucs J'espère que l'or on l'a pas trop déganger Hop 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 Et celui là c'est le dernier Matériaux inertes 0 On va le prendre Du coup ça fait quand même pas mal de De SCU de gold Ça fait 3 SCU de gold Donc c'est pas non plus trop dégueu Donc est-ce que je Je ne veux pas Vous savez quoi Je vais aller chercher Dans les autres zones Et je reviens vers vous Dès que j'ai les nouvelles zones Ok les amis Hop Donc les amis Du coup on se retrouve Ah Je t'apprends de la merde Hop On bite la spirale au pire Voilà Ah Je l'ai aspiré mais il a quand même réussi à exploser Là j'ai fait de la merde Parce que vous voyez le petit logo est là Il avait changé Et moi du coup je n'avais pas fait le Le rapprochement Donc c'est C'est de ma part Du coup parce que j'ai fallu me faire péter Donc les amis Hop J'en ai trouvé quelques-uns Mais pour moi C'était la plus intéressante C'était ça Donc J'ai décidé de le prendre Du coup Euh Au moins pour Finir Euh La cargaison que j'ai Voilà j'aimerais avoir au moins la remplir Un minimum on va dire Avant De rentrer À la Euh À la raffinerie Enfin Allez Si c'est un cassette ou comme ça J'ai passé la place Ce que je fais les amis C'est que je remplis le cargaison Dès que je suis à la station Je reviens vers vous Donc Donc Vous les amis Nous voici du coup Arrivé à la Euh Station Donc vous demanderez votre appel De De What ? Vous demanderez votre appel Angard Vous rangez votre vaisseau Comme Ce que je vais faire là Donc le temps Pourquoi Ok L'appartement n'a pas respecté mais c'est pas très grand Donc là du coup Ce que vous allez faire c'est ranger votre vaisseau Hop Vous descendez Hop Et là du coup on va la raffiner les amis Donc les amis Nous voici devant Le Le Pas d'eau pour vendre Donc je vous rappelle qu'ici Vous pouvez vendre directement Les minerais normalement Qui sont Euh Qui sont déjà Qui sont Voilà qui sont déjà là Donc vous pouvez direct les vendre pour 24000 A EEC Euh Ce que je vous déconseille fortement De faire Hein Parce que Ca vous rapporte que dalle Euh En termes de thunes Donc 24000 Ne le faites pas Voilà mais au cas où Si vous avez des minerais de merde Et que vraiment vous en battez les couilles Vous pouvez toujours Vous les vendre ici Rapidement Et passer à autre chose Là après on va passer du coup Au panneau de contrôle Donc là vous choisissez Le prospector Donc on voit que j'ai Euh 331 CSCU De raffinables Euh J'ai des 64 Inerte C'est pas très C'est pas très grave Donc là du coup Vous allez choisir un contrat Donc forcément il faut faire attention au contrat Parce que des contrats Par exemple Moi je sais que je pense Celui-là je crois Euh Donc là vous cochez Tous les euh Tous les euh Tous les trucs Vous demandez un Un devis Et là en gros ça veut dire Euh Ca 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 va vous coûter 5600 Et ça va durer 9h Et moi je vous conseille celui-là Parce que en fait C'est selon pourquoi par exemple Plus c'est rapide Plus ça va vous coûter cher Mais moi ça mettra de temps Plus ça mettra de temps Plus ça mettra de temps Moi ça va vous coûter cher Donc plus de bénéfices pour vous Donc je vous conseille Ferron Pour moi c'est le meilleur En tout cas l'un des meilleurs Parce qu'avec les 9h qui passent là Exemple tout con Pour ceux qui en ont envie Je sais que dans la Corpo Il y en a qui adorent faire Que ça du minage Je sais que j'aime bien De temps en temps En faire Euh Ils ont des petits Ils développent des petites strates En mode comme Je vous avais expliqué la dernière fois Ils font 5-6 tours d'affilée En choisissant Ferron Et euh Pendant une journée Ils sont tranquilles Ils reviennent le lendemain Pour tout vendre Donc voilà Je vous conseille personnellement De choisir Cet ordre-là Donc comme lancé vidéo Il y a un mois et demi Enfin Un peu plus de temps que ça Je crois Ou je vous avais proposer Si vous voulez une suite De cet épisode Dites-le moi dans les commentaires C'est très important Comme je le dis C'est vous qui faites cette chaîne YouTube N'oubliez surtout pas Voilà De lâcher un petit commentaire Pour savoir si vous avez des idées de vidéos Ou même comment vous allez trouver de la vidéo Euh Ces derniers temps Vous avez énormément participé J'ai lu tous vos commentaires Ne vous inquiétez pas Euh Un grand merci à tous ceux Qui participent Sur cette chaîne YouTube Et un grand merci aussi A ceux qui s'abonnent Donc n'oubliez surtout pas encore Les amis De vous abonner C'est ultra important Et on se retrouve dans une prochaine vidéo Tschüss tout le monde